Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, on est sur Nanatsu, nos Taïza et Grand Cross, premier patch note du lundi, confirmation pour Lilia Bleu, bon c'était quasiment certain déjà en soi, parce qu'il l'avait dit dans le dev note, mais là voilà, c'est écrit noir sur blanc, Lilia dans un step up, donc garantie à la fin, ça fait extrêmement plaisir, personnage extrêmement fort, qui va être vraiment indispensable, et qu'on va rencontrer constamment maintenant en PVP, c'est sûr et certain, puisque je rappelle, la carte a un passif extrêmement puissant, au début du combat augmente la pétration de tous les années de 50% du montant de pétration de cette carte, cet effet ne s'actif que lorsqu'il y a sur le terrain, forcément, on ne crée plus que ça marche en sub, bien sûr, donc ça c'est extrêmement fort, ça c'est extrêmement fort, et notamment, vous le savez bien, pour ce personnage, Meliodas, démon bleu, n'est-ce pas, qui a une carte, évidemment, qui augmente la perforation, déjà, je voulais tester sur la chaîne, voilà, je vous mettrai le bouton, si vous voulez voir un petit aperçu, dans le bouton yant à droite, ça mettait déjà des mandales assez impressionnantes, mais qu'est-ce que ça va être avec Lilia ? Ça va être n'importe quoi, ça va être vraiment craqué, franchement, là, ouais, ça risque vraiment d'être ultra vénère, c'est, donc évidemment, on testera ça, forcément, vu qu'on va forcément la dropper, ça risque d'être assez impressionnant. Au niveau des autres cartes, elle n'est pas en reste, elle a aussi des très bons skills, avec une attaque en zone qui retire de l'ultime à partir de la 2 étoiles, et même 3 points d'ultime à la 3 étoiles, et une carte qui soigne sur la carte bronze, et qui peut retirer les malus dès la 2ème étoile, donc, voilà, même les skills sont vraiment très bien, et l'aspect, donc, on la connaît, c'est la même que Liliaverte, qui est vraiment bien, c'est un peu la même aussi que Hauser, puisque on fait des dégâts de 350% à tous les ennemis, on diminue les rangs de compétences, et on réduit l'aspect, voilà, par le nombre de rangs de compétences en moins, donc, euh, bah, l'aspect qui est vraiment bien, qui tape à eux, bon, voilà, c'est, euh, c'est un personnage vraiment impressionnant, elle a 50% de perfo de base. Au niveau de l'équipement, euh, évidemment, PVDef, parce que c'est pas un perso en soi qui va taper très fort, c'est pas le but, euh, même si elle pourra gratter un peu de PV à droite à gauche, mais, l'idée, c'est qu'elle reste en vie très longtemps, évidemment, euh, et puis surtout, dans les substats, évidemment, en haut, euh, les substats offensifs, vous mettez perforation, mais je pense que ça semblait évident, quand même. Après le reste, euh, vous mettez, euh, les stats basiques, donc, euh, voilà, très, très, très gros personnage, euh, la Lilia, ça va être, euh, une boucherie, hein, concrètement, avec ce Meliodas, ça va être vraiment incroyable. Donc, voilà, je rappelle aussi que le final boss, gosseur, gosseur, euh, gossez-le, hein, voilà, je répète, parce qu'il y a encore des mecs qui sont venus, « Ah, mais non, mais, euh, ça se dit pas gosseur, hein, faut la bonne prononciation. » « Euh, mais frérot, euh, c'est quoi la bonne prononciation, parce que, euh, t'as pas l'air de la connaître, la bonne prononciation, donc, euh, parce que, euh, le vrai, la vraie prononciation, c'est « gossez-le », tu vois, un peu à la japonaise, euh, dans le, dans l'anime, donc, gosseur, pour moi, ça se rapproche plus de « gossez-le » que « gosseur », tu vois, enfin, je sais pas, je sais pas ce que tu veux, comment tu veux que je l'appelle, mais en fait, on s'en fout, genre, tu vois, moi, je m'en fous. Je sais pas, les gens, je sais pas ce qu'ils ont avec ce perso, parce que c'est rare, quand même, que, 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 tu vois, que les gens, ils fassent chier avec ça dans les commentaires. Voilà, petit moment, euh, voilà, vite fait, euh, mais avec ce perso, je sais pas ce qu'il se passe, c'est, genre, c'est la fin du monde, tu vois, je sais pas. Parce que, au cas où, pour ceux qui, euh, qui se posent, qui, qui, enfin, qui font ça en commentaire, ça se dit pas « gosseur » non plus, parce que, je sais, beaucoup de, de mes collègues vidéastes disent « gosseur », il y en a plein qui le disent comme ça, mais c'est pas « gosseur » non plus, en fait. Et c'est pas, c'est pas « gosseur » comme moi je le dis, moi, je préfère dire « gosseur », je sais pas, je trouve ça, je sais pas, je préfère que « gosseur », j'ai pas « gosseur », c'est le « z », je sais pas. Mais c'est même pas ça non plus, en fait, frérot. Donc, je sais pas, euh, on s'en fout, on s'en fout, appelez-le comme vous voulez, on s'en fout, en fait, on s'en fout complètement, hein, n'est-ce pas ? Ah, on dit pas « végéta », hein, on dit « végéta », et pourtant c'est pas « végéta », on s'en fout, hein. Voilà, bon, petit moment, euh, petit moment, euh, euh, traduction, prononciation, parce que ça me fait marrer à chaque fois que je vois ça, euh, les mecs, ils se prennent pour je ne sais qui, hein, alors qu'en fait, ils savent même pas comment on le dit non plus, tu vois, c'est, enfin, voilà, enfin, je sais pas ce qu'ils pensent, mais bon. Bref, bon, euh, bah voilà les amis, c'est tout pour les infos, le super boss qui arrive également, donc, euh, demain, pas mal de contenu, euh, mais on verra le patch note complet, euh, bah, ce soir, enfin, ce soir, à 4h du matin, à 3h-4h du matin, comme toujours, probablement, en stream, donc, euh, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, n'est-ce pas ? Lien dans la description, parce que c'est là que se passe la plupart des streams, donc, n'hésitez pas, et puis, euh, bah, sur ce, voilà, petit pouce bleu, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis, euh, bonne journée à tous, des bisous, salut !